on se retrouve sur la chaîne après quatre mois d'absence quatre mois durant lesquels j'étais pas mal occupé notamment par rapport à cette chaîne et à son renouveau mais ceci est une autre histoire et ce sera également une autre vidéo très courte que je posterai incessamment sous peu un jour et quoi de mieux qu'un retour sur la chaîne pour parler de bullet journal alors le mien est un peu particulier un peu gros mais comme je le disais sur les réseaux sociaux je l'ai fabriqué moi même et j'ai pris mes petites feuilles je les ai pliés j'ai pris du carton du papier du papier décoratif du masking tape etc etc et j'ai fait mon propre bullet journal pour qu'il répond à mes besoins tout simplement parce que les autres carnets sont trop petits et que mon chemin entre l'agenda classique le planeur le séménier appeler ça comme vous voulez et le journal d'écriture c'est à dire qu'au début c'est bullet journal classique avec agenda etc et à la fin ce sont les projets d'écriture donc avec les synopsis les fiches personnages etc etc mais avant de vous présenter mon bullet journal un peu particulier et d'ailleurs je vous renverrai dès demain sur le blog parce que un article beaucoup plus détaillé vous expliquera le pourquoi du comment du parce que voilà un bullet journal et ce sera une sorte de complément à cette vidéo puisque ici je vais vous présenter le bullet journal en tant que tel et dans l'article je vous parlerai un peu plus du des raisons qui m'ont poussé à utiliser un bullet journal alors celui ci je ne m'en servirai qu'à partir de janvier parce que je n'ai pas fini le bujeau actuel et que je n'aime pas gaspiller et accessoirement je trouve que j'utilise assez de papier comme ça voilà parce que j'écris mes romans à la main avant de les taper sur l'ordinateur et avant de commencer petite question pourquoi un bullet journal à qui ce merveilleux outils s'adresse-t-il parce que c'est pas adapté à tous j'en parlais justement tout à l'heure sur twitter vite fait comme ça avec avec quelques personnes le bullet journal n'intéresse pas tout le monde certaines personnes ne voient pas l'intérêt d'un tel outil alors peut-être parce que ces personnes sont mon attache peut-être parce qu'elles utilisent evernote et autres et qu'evernote leur sert justement un petit peu de de débarras de c'est lié à idées à recherche à tout doux liste j'en passe et des meilleurs je me sers aussi d'evernote pour ça surtout depuis que j'ai un smartphone qui s'appelle cortex d'ailleurs donc si vous me voyez parler d'un certain cortex c'est lui et c'est vrai que travaillant sur papier je fais beaucoup de recherches depuis cortex et j'utilise énormément evernote en plus on peut synchroniser même avec le compte gratuit sur le pc donc c'est juste merveilleux je bazarde les articles que je trouve ce que des fois au détour des réseaux sociaux quelqu'un partage un article super intéressant et je bazarde sur evernote et après si ça doit partir là dedans pas sa part et voilà alors le bullet journal à qui s'adresse-t-il moi j'ai tendance à dire qu'il s'adresse aux personnes qui souhaitent s'organiser ou s'organiser encore plus qu'elles le sont déjà donc les obsédés de l'organisation comme moi aux personnes tête en l'air aux désorganisés tout court aux personnes qui ont besoin aussi comme moi de se vider un petit peu la tête voilà vider une tête trop pleine besoin de poser à plat voilà personnellement moi écrire écrire sur papier me permet de concrétiser d'une certaine façon je trouve ça beaucoup plus concret que d'enregistrer ça sur evernote ou vite fait sur word ou peu importe l'application logiciel fin bref moi je trouve que le le mettre le coucher sur papier tout de suite ça a un concret un côté pardon plus concret donc voilà le bullet journal à qui ça s'adresse ensuite le bullet journal c'est une forme d'investissement donc moi comme je disais je m'en sers aussi pour me vider la tête pour pour toutes les idées qui 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 passent qui vont qui viennent donc je m'organise par semaine et pas par jour parce que par jour ça fonctionne pas moi voilà je m'organise donc par semaine mais le bullet journal encore faut-il s'y tenir c'est bien beau de sortir ses petits crayons ses petits stylos règles enfin son petit matériel de commencer de faire ça un mois deux mois et pouf d'un coup bah on ne s'y tient plus bon peut-être se dire que le bullet journal ne nous correspond pas si on continue pas ou peut-être se poser les bonnes questions se demander pourquoi n'a-t-on pas continuer peut-être à partir de là reprendre mais comme je le disais au début de cette vidéo le bugeau n'est pas adapté à tout le monde peut-être que tout simplement le bugeau bon bah c'est pas pour vous et il faut voir au delà de l'effet de mode donc voilà encore faut-il s'y tenir raison pour laquelle moi je m'y prends à l'avance pour préparer le bugeau de l'année prochaine qui qui se remplit tout doucement voilà et que je vais pouvoir commencer à vous présenter il a absolument pas fini encore des pages vierges voilà mais je vais essayer de montrer ça proprement je vais pas faire comme tout le monde fait le poser sur la table enfin sur le bureau et filmer par dessus parce que ben cette vue j'ai horreur de ce genre de vue et voilà et ça je l'enlève avant voilà alors ben on a la page de garde évidemment on voit donc la page de garde ici et ici mon petit nécessaire je vais essayer de montrer le petit nécessaire ça je l'avais acheté il y a des petites notes autocollantes du post-it classique stylo critérium avec un ruban collé avec de la colle forte et ici on a donc ça c'est je l'effet du mesquine tape parce que la convénieur des rubans c'est que ça se s'effiloche l'inconvénient du papier c'est que ça s'arrache donc ici pour mettre des petits des petits documents et j'ai tendance à me promener entre guillemets c'est à dire que quand je sais que je vais écrire ailleurs qu'à la maison ben j'emporte ma fiche des verbes de dialogue c'est toujours très utile pour trouver le verbe idéal donc voilà donc page vierge je sais pas encore ce que je vais y mettre ma page des petits riens alors ce sont toutes les petites choses que je j'aime faire donc que j'ai la double page des avancées sur les manuscrits en courbe n'est pas encore prête donc voilà de même que la page dédiée aux nanowimo tout simplement parce que je suis en train de réaliser le mois de mars et que le camp nanowimo se déroule en avril et en juin et le nanowimo se déroule en novembre donc forcément logiquement par a plus b voilà j'ai pas encore j'ai pas encore à travailler sur ces pages enfin travailler c'est un bien grand mot puisque c'est un loisir donc au mois de janvier donc vous noterez la présence de crayons aquarellables pour dire de mettre un petit peu de couleur parce que c'est vrai que bon sinon mon bullet journal est un petit peu tout noir et blanc et voilà un peu triste quoi quelqu'un qui a besoin de deux couleurs au niveau des pages je montre une double voilà une double page comme je le disais tout à l'heure moi je fonctionne à la semaine mais ça c'est pareil je l'ai détaillé dans l'article du blog qui paraîtra demain mais je travaille mieux je fonctionne mieux à la semaine disons que ça me permet de pouvoir reporter ce que je n'ai pas fait ce jour le reporter au lendemain sans culpabiliser parce que j'ai tendance à voir trop large et et on ne peut pas vraiment prévoir la fatigue les les contretemps je cherchais le mot ce genre de choses et voire à la semaine ça me permet de mieux gérer justement les contretemps et la fatigue qu'en fatigue il y a donc je travaille à la semaine ensuite les pages spéciales à la fin de chaque mois je me réserve une page pour la chaîne et pour le blog alors le blog et j'ai réduit drastiquement avec la création du nouveau blog l'adresse a changé vous avez dû remarquer si vous me suivez je suis passé de deux articles par semaine à un plutôt que de proposer des séries d'articles mes articles sont plus étoffés sont plus longs donc je les travaille beaucoup plus c'est un exercice très intéressant et un espace d'expression que je n'avais absolument pas envie d'abandonner même si ça m'empêche entre guillemets ça me bouffe du temps d'écriture et de recherche pour les manuscrits mais c'est vraiment un exercice que j'adore et j'ai vraiment besoin de cet espace d'expression parce que sur les réseaux sociaux tout bêtement je peux pas tout dire où on n'a pas les mêmes interactions ça fonctionne pas de la même façon du tout donc pour le blog un article par semaine depuis juin ou juillet je sais plus trop et pour la chaîne je passe à une vidéo par mois minimum les vidéos ne seront plus ne seront plus associés à des articles ou alors très rarement comme celle ci avec celle avec l'article de demain et pareil je voudrais aborder des sujets plus moins centré sur l'écriture moins centré sur la lecture et plutôt sur les sujets que véhicule l'écriture que véhicule oui l'écriture et mes lectures donc il y aura des sujets de société j'ai commencé à travailler dessus j'en avais parlé avec quelques personnes sur les réseaux sociaux en privé et apparemment ça intéresse donc peut-être que pour le renouveau de la chaîne ce serait vraiment un bon moyen d'allier les sujets de société avec l'écriture et avec mes lectures parce que j'ai remarqué que souvent ça se croisait ou ça revient sur des sujets qui reviennent ensuite à la fin de chaque trimestre voilà c'est le mois de janvier donc je mets le premier mois de à la fin du premier mois de chaque trimestre une page dédiée aux objectifs c'est encore tout blanc mais vers novembre décembre une fois que j'aurai bien avancé par rapport à mes projets en cours et ceux qui arrivent qui arriveront d'ici la fin de l'année dont j'ai déjà une petite voire une grosse idée je pourrais commencer à remplir cette page d'objectifs alors ce sera pas forcément objectif numéro un boucler tel manuscrit il y aura vraiment d'autres choses je vais essayer de diversifier par rapport à l'écriture par rapport au blog donc la cette page là devrait être à bon à bon terrain d'expérimentation et voir un petit peu comment je progresse et comment j'évolue si j'évolue dans le sens qui m'intéresse ou non et au cas où je n'aurai pas assez de place et bien une double page plus de notes là je vais la garder je pense pour à la fin de de chaque premier mois enfin tous les deux mois je vais y arriver à tous les deux mois je pense dédié une double page et les pages spéciales donc je les garde avec un petit autocollant et quand la période sera passée donc ici les deux mois hop je basculerai sur la page de la double page suivante voilà ici février donc avec une petite page une petite page à pas inspiration une petite page à motivation pour février je note que et vous noterez aussi que je n'ai pas encore mis la couleur je sais pas encore quelle couleur je vais mettre donc voilà avec la petite citation donc là c'est mark twain et on reprend à chaque fois pour deux double une pardon double page pour une double page à la semaine pour les raisons évoquées tout à l'heure j'ai décidé aussi dans ce bullet journal de dédier une par ci par là une double page sur ce que j'ai appris donc ça peut être des citations enfin je pensais surtout à des citations quand j'ai quand j'ai créé cette double page c'est vrai que il ya je croise souvent des citations des bouts de phrases dans des romans la très inspirant mais je sais jamais où les noter voilà cqfd et voilà à la fin de chaque double mois entre guillemets tous les deux mois à la fin pareil par rapport aux droits d'auteur parce que entre eux le fait que je m'auto édite le fait que j'édite c'est des éditeurs traditionnels ça tombe jamais le même mois le fait que je m'auto édite sous pseudo et aussi les les versements de mes tipeurs ça commence à faire fouillis meli melo donc une double pas une page simple pardon à tous les deux mois et le problème est réglé c'est tout pour cette vidéo sur mon bullet journal alors ce que je vous propose c'est si vous êtes intéressés peut-être que j'en reparlerai régulièrement sur cette chaîne et aussi sur le blog sous forme de ce que ça m'a apporté le fait de visualiser mes objectifs est ce que ça m'a aidé est ce que ça m'aide vraiment tous les tous les jours oui bah oui c'est le cas tous les jours est ce que ça m'aide jour après jour toutes les semaines à mieux m'organiser à mieux gérer mon temps parce que le vrai problème aujourd'hui c'est peut-être pas c'est peut-être pas d'avoir besoin de journée de 48 heures c'est peut-être de tout simplement de mieux gérer son temps de moins procrastiner de moins traîner sur les réseaux sociaux et ça fait à peu près deux mois que je m'emploie et c'est vrai que le résultat de cet été enfin de cette fin d'été parait plutôt très positif un roman de 80 mille mots écrit pour un athée j'y croyais pas honnêtement des un recueil de nouvelles presque fini des projets peaufinés par ci par là des dossiers prêts à partir à partir chez des éditeurs pour des appels à manuscrits un roman qui va partir chez les éditeurs par exemple demain donc honnêtement le fait d'avoir un bullet journal a rendu mon été extrêmement productif et alors le fait de couper plus ou moins au niveau des réseaux sociaux alors là j'en parle même pas c'était c'était fantastique j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et puis si l'idée vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce genre sur ce bullet journal et sur ce qu'il ce qu'il apporte dans l'écriture puisque c'est un budget dédié à l'écriture dedans il n'y a pas de il n'y a pas de deux listes de ménages de que sais-je encore c'est vraiment dédié uniquement à l'écriture c'est un outil de travail d'organisation dans mon travail dans mon écriture pas du tout un outil d'organisation dans ma vie de tous les jours là j'en ai n'ai absolument pas besoin tout est là donc voilà j'espère encore une fois que ça vous a plu et on se retrouve assez vite pour une mini vidéo comme je le disais tout à l'heure par rapport au renouveau de la chaîne je pense qu'une nouvelle présentation s'impose bisous et bonnes écritures on 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 ... ...